Bonjour, bienvenue sur Orlagus.fr, découvrons la nouvelle DS4. Le restylage de la DS4 est caractérisé au niveau de la face avant par cette calandre DS Wings. C'est plus une Citroën maintenant, la marque DS est indépendante. Et par cet éclairage high-tech avec des modules à LED, il y a 84 LED sur l'ensemble de la face avant. L'éclairage est directionnel et puis en bas les antibrouillards sont aussi à LED avec une fonction d'éclairage d'intersection. La DS4 a été abaissée d'un centimètre, un travail au niveau des suspensions pour qu'elle ait une hauteur conforme à ses concurrentes. Et pour aller encore plus loin dans cette idée d'abaisser visuellement l'auto, il y a une nouvelle découpe de couleurs au niveau du pavillon qui permet de grappiller quelques centimètres supplémentaires. L'unique nouveauté de la DS4, c'est le système Apple CarPlay, accessible via l'écran tactile et également le Mirror Link qui permettra de connecter votre smartphone Apple ou Android au véhicule. Et puis surtout, la DS4 conserve ce savoir-faire avec cette planche de bord intégralement recouverte de cuir nappa. Ça prend 8 heures en atelier par un mètre cellier pour avoir cette confection. Et puis toujours, autre exclusivité DS, ces céderies en bracelet de montre que l'on retrouve pour la première fois en place arrière pour avoir une unicité dans l'habitacle. Ces quelques modifications esthétiques et techniques nous laissent un peu sur notre faim. Heureusement, DS nous a concocté une surprise, une déclinaison inédite de la DS4. On la découvre tout de suite. Voici la DS4 Crossback. C'est la version crossover de la DS4 avec une suspension réhaussée de 3 centimètres, des arches de roues rapportées, des barres de toit pour avoir un look de baroudeur chic, de SUV car il n'y en a pas dans la gamme. La partie noire en dessous de la calandre pour donner de la verticalité, plus de présence. Et ça cadre bien avec le côté SUV que DS veut donner à cette DS4 Crossback. La DS4 Crossback comme la DS4 Hostilé seront toutes deux dévoilées en première mondiale au salon de Francfort. La commercialisation interviendra mi-novembre 2015. A bientôt sur l'argus.fr A bientôt sur l'argus.fr De la communication interviendra. Sous-titrage ST' 501